Bonjour, je m'appelle Eric Bauchman. Je vis à Bruxelles depuis presque une trentaine d'années maintenant. Et je suis amoureux de cette vie. Avec ses aberrations, sa bruxellisation... Il y a tout pour détester Bruxelles et c'est pour ça que je l'aime, je pense. Elle a un charme fou par sa difformité. Il faut gratter, il faut du temps. Moi, quand je suis arrivé à Bruxelles, j'ai parfois un peu de mal dans les magasins. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Il faut juste prendre le temps d'aborder les gens. Et si on donne, on reçoit. Et moi, c'est ça que j'aime dans cette vie. Et il y a un autre truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on bouffe, mais remarquablement bien à Bruxelles. Je vous emmène visiter un fromager que j'aime beaucoup, qui n'est pas bruxellois, mais qui s'est installé ici par amour. Étienne est un réfugié gastronomique à Bruxelles. Et surtout, MOF. MOF, ça veut dire un des meilleurs ouvriers de France. Et si on n'a pas le minimum des points, on ne peut pas avoir le titre. Et c'est plutôt relevé. Il a voulu voir ce que c'était une ville où on mangeait bien, parce qu'il vient de Lyon. Étienne, la raison pour laquelle tu es venu à Bruxelles ? Donc j'étais au Halle de Lyon, comme tu le sais, un magasin qui tournait super bien. Et passé par là, une petite Belge, enfin plutôt une grande, Bénédicte, qui venait donc se former au niveau du fromage, notamment de l'affinage. Résultat des courses, à un moment donné, on a eu envie de faire une fromagerie ensemble. Ce garçon, c'est quand même bien adapté. Il est épousé une Belge. Bon là, je comprends, il a besoin de découvrir, etc. Mais vin Belge, bière Belge, fromage Belge, miel Belge, pain fait à Bruxelles. C'est un genre de coopérative. Étienne, on est dans le Haut de Saint-Gilles. Donc il y a une clientèle, je présume, locale. Est-ce qu'ils viennent tous en vélo-cargo ? Ils veulent tous du fromage vegan ? Ou il y a moyen de leur vendre de la vraie charcuterie aussi ? On a vraiment une clientèle locale. Oui, c'est vrai. Beaucoup de jeunes aussi. On a les poussettes. Des fois, ça bloque un peu à l'entrée. Il y a beaucoup de poussettes, beaucoup de jeunes familles. Vous avez développé aussi de la charcuterie. Il y a d'autres produits de bouche. Moi, j'ai déjà acheté des quenelles ici. Voilà. Mais ici, en arrivant, on a emmené avec nous un peu tout ce que j'aimais bien à Lyon. On a aussi des produits locaux. Des charcuteries, des salaisons du Pont d'Amour à Dinant. Les charcuteries Sibia. Des fromages belges aussi. Et on a des fromages belges. Je pense qu'il faut se serrer les coudes un petit peu dans cette période. Il y a une bonne dynamique dans le quartier. Les gens sont contents. Les clients viennent toujours nous demander est-ce que ça va. Ça, c'est assez chouette. Comme s'ils avaient peur qu'on reparte. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça ? Nickel, Gisèle, tout y est. Il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que pendant le premier confinement, j'ai travaillé avec une ASBL qui s'appelle Solidarité Grandfroid. Et j'en ai parlé. Et il m'a offert un Saint-Nectaire. Ces pauvres gars qui sont dans la rue ont mangé le meilleur Saint-Nectaire du monde grâce à Etienne. Et moi, je trouve ça assez chouette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501